Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va être un Pro vs Pro contre Adrian Piedra Donc Adrian Piedra, un des plus gros joueurs latino-américains, je sais pas si ça se dit Franchement un très très gros joueur connu, qui a fait de très très bons résultats sur les CCGS et qui est actuellement en CRL chez Complexity Et ils sont en 6-1, donc franchement un énorme énorme joueur C'est Adrian qui fait tous les 1 vs 1, si je dis pas de bêtises Donc on va lui demander s'il est prêt et on va directement partir pour les matchs Alors, hop, hop, si j'arrive à écrire, hop Ok, donc les decks que j'ai prévus, hop ça je vais le changer, j'aime pas X-Up Hop, parfait, la bûche, le mineur, hop j'ai prévu Mega Knight, P.K., un Lockbait, un Spam Bridge et un géant à l'ancienne Je vais sûrement commencer avec un Mega Knight, pour voir un peu ce qu'il joue Hop, on va dire bonne chance quand même le frérot Allez c'est parti Alors J'ai des Gargouilles, Dragon de l'Enfer, Poison et Phantom Je vais attendre de voir ce qu'il fait Hop, dans ce genre de vidéo je risque un peu moins de parler puisque je vais essayer de me concentrer un maximum sur mes games pour pouvoir les gagner Mais je vais faire de mon mieux Pour vous donner le meilleur commentaire possible Donc c'est sûrement un deck Lockbait Ok, c'est un deck Lockbait C'était ou un deck Lockbait Ou un deck Cochon Royaux Mais vu qu'il a le Prince, pour moi c'est clairement un Lockbait Ok, je vais mettre mon Electro-Sorcier pour aller gérer ça J'ai ma bûche de prête pour le FU S'il part avec un FU Ok, il a pas sa Princesse dans son cycle donc je vais agresser de l'autre côté Hop Il doit aller chercher ça normalement Ah, il a les Rascals aussi, j'avais oublié qu'il avait les Rascals Les Rascals qui vont un peu m'embêter dans le match-up Ok Hop, je vais laisser son Fantôme taper une fois, c'est pas un gros gros problème Ok Maintenant dans son cycle, il a uniquement le Gang de Gobelins Donc c'est à rien que je pars avec mon Fantôme Parce qu'il va juste me le récupérer avec son Gang Donc je vais juste partir dans le fond tranquillement, je vais prendre mon temps Faut que je fasse attention à s'il met une Princesse aussi Euh, je vais sûrement mettre un Poison sur la Princesse Je sais pas si c'est la meilleure décision Hum, je sais pas trop Ok, il part avec un Gang Parfait, le Fantôme qui a fait un très bon taf Il a cherché tous les Gobelins Il va sûrement en partir avec un Prince Euh, son Prince, je vais aller le chercher au Dragon de l'Enfer Ok, maintenant Hop Je vais rajouter un Electro-Sorcier Oh, il a failli connecter Ouah, c'était chaud C'était grave chaud Ok, je vais mettre un Mineur en défense Sur le Fantôme Hop Je vais mettre mes Gargouilles pour aller gérer ça de l'autre côté Je vais prendre quoi ? Je vais prendre deux coups peut-être Ça va C'est acceptable Ok, parfait Le Mineur qui a pris le Focus Du coup, les Gargouilles qui vont pouvoir connecter Ah, dommage Dommage, dommage Hop Mettre une petite bûche sur le fût J'ai loupé un Gobelin J'avais pas vu qu'il avait Qu'il a mis un peu derrière Je vais mettre mon Dragon TD ici Pour pas qu'il puise le Rocket S'il a une Rocket dans son deck Le Fantôme qui va peut-être mettre un coup Ok, le Fantôme qui met un coup Je poisonne tout ça Je prépare mon Mineur pour sa Princesse Il va sûrement la défendre avec un Gang Ok, non, je vais juste partir avec mon Mineur ici Ok Je vais mettre mon Fantôme fond de map Ok Hop Je vais mettre ma bûche Tranquillement Pour cycler Il va sûrement mettre son Presse Donc je vais mettre mon Electro ici Ok Je vais mettre mon Mega Knight sur tout ça Très clairement Ça va faire pas mal de value Ok Hop Le Mega Knight Je vais partir avec un Ghost et un Mineur ici Pour aller tout gérer En même temps, il a la pression à défendre sur le côté droit Oh non, la Princesse qui a retiré C'est vraiment pas de chance C'est vraiment vraiment pas de chance Par contre mon Mineur qui met pas mal de dégâts Ça c'est vraiment bien Ok Je vais mettre mon Electro Sorcier pour aller gérer son Prince encore une fois J'ai rien du tout pour aller gérer son Phantom Je vais mettre des Gargouilles ici Ok Ok C'est très bien joué de sa part Il savait que j'avais rien dans mon cycle Parfait Hop Ok, cette première game elle est tendue On commence par une game vraiment tendue Hop Je vais mettre mon Mineur ici Ok, il a quasiment chopé mon Mineur Je vais mettre des Gargouilles pour aller défendre ce côté gauche Ou non, je vais mettre un Electro Sorcier Je vais sûrement mettre mon Mega Knight pour aller gérer tout ça Hop Mon Mega Knight Ok Je vais mettre un Dragon de l'enfer ici Je sais pas si c'était un bon choix Ok, je vais mettre mon Mineur Parfait Et il défend super bien Adrien Franchement il fait des défenses juste énormes Il va vraiment falloir que je fasse attention là sur la contre-attaque Il peut me faire très très mal Je vais mettre un Electro Sorcier ici Je vais mettre une Buche Faut que je mette un Mineur vite 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 Avant que le Prince connecte Aïe le Prince qui connecte Le Prince qui met deux coups sur la tour Aïe 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 Je mets mon Phantom pour agresser Malheureusement il a déjà cyclé sur ses Rascals Faut que je fasse attention à la prochaine Princesse Donc j'ai mon Electro Sorcier qui est prêt Non ! Je croyais que c'était une Princesse Ah je pense qu'il avait perdu celle-là Le Prince il va connecter malheureusement Ah le Prince qui connecte Je sais pas s'il a une Roquette J'espère qu'il a pas de Roquette Ok je pars avec mon Mineur et mon Phantom Il a sûrement une Boulle de Feu Ou un Poison Aïe 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 Ok hop Je vais mettre mes Gargouilles ici Ah il va sûrement me finir au sort Ok bien joué Très belle game de sa part Quelques petits Misplays de ma part C'est pas très grave C'est pas très très grave Alors il a joué Lockbait Prince Lockbait Prince Boulle de Feu J'ai sûrement joué J'ai un triple sort Allez je partir J'ai un triple sort Hop On va faire une petite demande de combat Ok donc J'ai Garde, Zap Méga Gargouille Et Boulle de Feu On va dire bonne chance Hop Qu'est-ce qu'il fait ? Il part avec un Cochon Je vais juste mettre des Garde pour Defend Sight On va mettre qu'un seul coup normalement Et je vais partir avec un Mineur derrière la tour Pour aller gratter Hop J'ai mon Zap Ok je Zap ça Il joue 2.6 Donc Matchup très compliqué En tout cas j'aime pas du tout ce Matchup Vu qu'il peut facilement ma Outcycle Ok je mets ma Boulle de Feu ici Il a pas mis son Cochon Je vais mettre mon Chasseur Je vais prendre qu'un seul coup Je vais rajouter mon Géant Pour mettre un maximum de pression Faut que je mette mon Mineur aussi Pour aller gratter Je vais mettre mon Mineur sur la Mousquetaire Ok c'est très bien joué de sa part Aïe 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 je gratte pas Euh pour défendre son Cochon il va falloir que je garde Buche pour pas prendre de dégâts Ok 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 Hop je vais mettre ma Mégagargouille dans le fond Faut que ce soit attention au Cochon Ok je vais sûrement mettre des Gardes ici Ok je mets des Gardes Je vais mettre une Buche Non je mets mon chasseur Petit misclic Bon c'est pas très très grave C'est pas très très grave Ok j'ai la boule de feu qui est prête pour la mousquetaire Ok j'ai boule de feu ici En espérant que mon chasseur la tue Parfait J'ai rien du tout là par contre pour défendre le cochon Il va falloir que je mineure bûche sûrement Vraiment il va falloir que je fasse attention au prochain cochon Ok je vais mettre un géant fond de map Non je vais mineur Ok c'est bien joué Il a que mis son golem de glace Hop je vais mettre mon géant Je vais mettre mes gardes Je vais mettre ma bûche Au moins il met qu'un coup Parfait il met qu'un coup Ok il défend mon mineur J'ai mon chasseur qui est prêt pour son prochain cochon Je vais juste l'agresser au mineur Hop mon chasseur Ok Je vais mettre une mineure boule de feu sur la mousquetaire Ok parfait Ok je vais mettre Oh non j'ai loupé mon zap Oh le zap Aïe 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 ce zap Très très mauvais zap Il va me coûter cher Ok je vais remettre mon géant Je vais refaire une grosse attaque Ok je vais mettre mon chasseur ici Ah deux petits misclics dans cette game C'est embêtant Ok Faut que je passe là sur cette attaque Et faut que je défende aussi Hop il va sûrement attaquer Je suis prêt à ce qu'il attaque Ok je vais mettre mes gardes ici Hop je vais mettre ma bûche Pour aller gérer son Hop je vais mettre une boule de feu ici Qui touche et la mousquetaire et le canon Un zap ici Ok parfait la méga garou qui connecte Ok ok Hop je vais rajouter des gardes Un mineur Et normalement c'est la win Waouh sur un matchup franchement très très compliqué Hop on va aller dire bien jouer Oh c'était tendu cette game C'était tendu Alors du coup Qu'est ce qu'il nous a joué ? Il nous a joué cochon 2.6 Et moi j'étais au géant triple sort Et sur le match d'avant Il nous a joué log bait Et j'étais au méga knight Donc qu'est ce qu'il peut bien prendre Pour aller gérer mon géant Peut être qu'il va jouer PK Un deck PK Je vais sûrement jouer mon deck spam bridge maintenant Ouais je vais partir avec le deck spam bridge Que je vous ai déjà présenté en vidéo Le deck est très très solide Ok on repart directement en game Alors j'ai le phantom J'ai le zap Le bélier Et le golem de glace Donc je vous rappelle le score On est à 1 Alors Je vais sûrement attendre de voir ce qu'il fait Ok je vais partir avec un golem de glace fond de map En espérant qu'il n'ait pas repris le cochon Ok il n'a pas repris le cochon J'ai partir avec un bûcheron fond de map Ça peut être un deck cochon royaux 3 mousquetaires Ça peut être Il a repris son deck log bait D'accord Le deck log bait Qui est franchement hyper hyper compliqué à gérer avec ça C'est quasiment impossible je pense Aïe 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 Très bon choix de deck de sa part Très très bon choix de deck Ok je vais mettre un fantôme ici Ok parfait Comment je vais faire pour gérer Hop je vais mettre un dragon de l'enfer ici J'aurais dû le mettre un peu plus haut pour aller gérer le prince Pas grave Je vais juste mettre un golem de glace ici Ok Pourquoi Pourquoi le prince il n'a pas tourné Tapa tapa Non Oh C'était chaud J'étais sûr qu'il avait tapé Ok Il va vraiment falloir que je fasse attention au fût Il va falloir que je fasse des bons placements d'arche magique Pour aller gérer les fûts Hop Ok je vais mettre ma boule de feu Hop mon arché magique ici Parfait il va aller gérer Tout 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 Ok je vais mettre un petit golem de glace ici Ok hop un zap Ok j'ai mis quelques dégâts J'ai mon fantôme qui est pris pour la princesse Comment je vais gérer la princesse ? Sûrement avec un fantôme Faudrait que je garde mon fantôme aussi c'est ça le problème Ok je vais mettre un bélier ici Pour aller gérer son fantôme Hop je vais mettre un dragon de l'enfer pour aller le tuer Un bûcheron pour aller gérer le fût Ok parfait Hop Un petit fantôme pour mettre la pression Je vais rajouter une boule de feu ici Ok Normalement tout s'en push devrait mourir Ok hop un zap ici Un bûcheron Aïe le fripon qui connecte Le prince J'avais pas vu sa vie avec le tank qui s'est affiché Ok je vais mettre une boule de feu ici Le bûcheron qui a connecté Qui met vraiment pas mal de dégâts Mais je suis quand même dans le mal Malgré ça Hop j'ai mon bûcheron qui est prêt Ok Le bûcheron qui va aller gérer ça Aïe 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 j'ai pris 400 de dégâts sur ça C'est énorme Ok je vais mettre mon bélier ici Ah non Le fantôme qui connecte Aïe 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 Comment je vais faire Ok il a plus rien dans son cycle par contre Hop je vais mettre un gdg ici pour aller gérer son prince Mon fantôme qui connecte aussi de l'autre côté Parfait Hop je vais mettre un bélier encore pour aller gérer ça Un fantôme Malheureusement il connecte pas Euh comment je vais faire Une boule de feu ici Ok une boule de feu Un bûcheron Un zap pour aller gérer le fût Ok 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 Faut que j'en s'attends ensemble parce qu'il a une boule de feu Hop Je vais mettre mon dragon l'enfer fond de map Je vais rajouter un bélier pour aller chuter ce fantôme Un archer magique Une boule de feu ici Ok Bonne boule de feu je pense Ok je vais mettre un fantôme avec un zap Pour essayer de limiter des gars au maximum Ok Oh cette game comment elle est tendue encore une fois Adrien qui gère super bien son deck lockbait Ok hop Je vais mettre un petit golem de glace pour faire tourner ça Va falloir que je défende sûrement la boule de feu Je vais défendre à son fuit à la boule de feu J'ai pas le choix Ok Faut que j'aille chercher la princesse aussi Je vais mettre mon archer magique ici Ok Je vais mettre mon bélier de combat Il va sûrement en boule de feu Je sais pas s'il a cyclé Ok hop un zap Ah ça connecte ça connecte Ça connecte Ah non dommage Dommage j'étais en train de remonter Ah match est franchement encore une fois hyper compliqué Ah c'était tendu J'ai joué Ok Donc on est en 1-2 Va falloir remonter ça Donc pour la troisième game Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre comme deck Contre son lockbait Je vais sûrement jouer ça Un petit deck rattage Contre le lockbait ça peut être pas mal Ok Donc Actuellement Il est en 2-1 Faut que je remonte On va dire bonne chance Donc je joue un deck PK mineur poison Bûche, poison PK Et Fantôme royale J'ai galéré pour le dire Je pars sur un fantôme royale fond de map Et je joue des bats Donc ça peut être un des cochons royaux Sûrement c'est un des cochons royaux C'est pas ce que je préfère Encore une fois Ok je vais mettre une bûche ici On va voir ce qu'il joue Ok je vais mettre un électro sorcier ici Ok le fantôme qui m'a connecté Parfait Je vais mettre ma voleuse ici Pour essayer de limiter les dégâts Donc c'est un deck 3 mousquetaires Ok Il a utilisé son bélier Donc je vais pouvoir mettre mon Mon PK sur les mousquetaires Ok parfait Hop je vais mettre mes gargots ici Je vais mettre mon fantôme royale de l'autre côté Pour lui mettre un maximum de pression Ok parfait Le push qui se passe très bien Le push qui se passe même super bien Le PK qui va presque connecter Parfait Bon avantage sur cette game Ok Il va sûrement partir avec une pompe Ok il part avec une pompe Il va vraiment falloir choisir attention A son prochain push Parce qu'il va avoir un avantage Dans un électro assez énorme Vu que j'ai mis mon mineur Pour aller chercher la tour Il a la pompe qui va lui donner Un peu d'électro Ok Je vais mettre une voleuse En agression Je vais mettre une bûche Ah dommage C'est un géant Je pensais pas que c'était le deck géant Aïe 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 Ok je vais mettre mon PK ici Il va vraiment falloir que je fasse cette gaffe là Sur la défense Je vais mettre mon gosse Pour aller gérer les mousquetaires Je vais juste mettre un électro sorcier ici Avec des gargouilles Ok Une bûche Normalement ça devrait gérer tout ça Ok parfait Il a l'or de gargouille par contre Je vais juste mettre un poison ici Vu que j'avais pas mon électro dans mon cycle Ok 20 secondes de défense Il faut vraiment faire attention contre ce deck Vraiment en un seul push Il peut prendre la tour Ce deck est assez horrible Ok je vais juste mettre mon PK là Ok hop Un petit électro sorcier Ok donc On est en 2-2 2-2-2-2 2-2-2 Je sais pas quoi jouer Pour la dernière game L'émote cochon Qui est juste énorme Ah faudrait que je mette Mes nouvelles émotes Asso Avec émote icon Ces émotes squelettes Aussi Qui sont pas mal Hop Ok Les émotes squelettes Qui sont vraiment pas mal du tout Donc qu'est-ce qu'il nous a joué ? Il nous a battu 2 fois au logbait Je l'ai battu Enfin il a joué un géant trombosquetaire Et aussi un cochon Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir prendre comme deck maintenant ? Est-ce que je prends le risque de prendre le logbait Et il joue le cochon ? Je sais pas trop Je sais pas trop Très bon Regarde Validja bonne chance Les émotes Qui tue Ok je pars avec une princesse fond de map Ok il part avec un prince Je vais juste mettre fripon Fripon Et prince Pour lui mettre un maximum de pression Ok Ok il met sa ordre de gargouille Malheureusement la princesse Qui a pas Qui a pas tiré sur la horde Sinon j'aurais pris la tour Là je vais juste défendre avec mon gang Ok je vais mettre une bulle sur son gang Je vais prendre pas mal de dégâts Mais ça va Ah non ça va en vrai Je m'attendais à pire Par contre il a un gros avantage en AXR maintenant Il a un très gros avantage en AXR Je préfère dans la situation de pied de ras De prendre pas mal de dégâts Mais d'avoir l'avantage en AXR Si il met une pompe je poison tout Ok juste poison Enfin juste poison sa pompe Il va falloir que je me concentre sur la défense Il va vraiment falloir que je me concentre sur la défense Aïe 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 Je la sens pas Très franchement je la sens pas On va voir ce qu'il fait Pour défendre le battle ram En fait là je vais rien avoir C'est ça le problème Je vais mettre un prince fond de map Mais ça va pas suffire Vu qu'il va rajouter quelque chose avec son battle ram Il va sûrement mettre les 3 mousquetaires en milieu Ok Ok je vais mettre un ghost ici Ok je vais mettre une bûche Hop Un gang Ok il m'a mis pas mal de Aïe 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 Les dégâts qu'il m'a mis Il m'a mis d'énormes dégâts là Il m'a mis trop trop de dégâts J'ai sûrement attaqué avec Frippant plus princesse Pour aller tuer l'horde S'il défend avec l'horde Je vais voir ce qu'il fait Ok je vais mettre mes fripons Je vais mettre mon prince Je vais mettre la princesse derrière Pour aller tuer l'horde Oh non le très très bon bélier Énorme son bélier Par contre mon fripon qui a connecté Enfin la petite friponne qui a connecté Elle fait vraiment plaisir Ok Je vais mettre un fantôme ici Je vais mettre un gang Je vais mettre mes fripons pour aller défendre ça Ok parfait 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 Hop je vais mettre mon fuit ici Ok Je vais mettre mon prince Ça connecte Il me faudrait un coup Connect connect Non Je vais mettre ma princesse ici Ok je vais mettre une bûche Je vais mettre mon gang Ah c'est chaud Oh yes je prends la tour Je prends la tour de l'autre côté Je vais juste mettre mon fuit Pour aller essayer de prendre cette tour aussi Avant qu'il prenne la mienne Hop Faut que je fasse attention aux 3 mousquetaires Il met le géant au milieu Il met le géant Normalement c'est la win Je vais prendre les 3 couronnes Non je prends pas les 3 couronnes Oh la win Oh c'était chaud ce game C'était grave grave tendu Oh c'était ouf Ah franchement un B.O. Hyper hyper tendu Il a grave géré Hop je vais lui dire Bien joué Hop GG super Asilis Sopi Oh non comment il a écrit Asilis Oh non il abuse Ok parfait Je vais vous remonter le battle lock Si vous voulez copier des decks Ok donc 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 Du coup j'ai joué Mega Knight Donc j'ai joué ce deck Mega Knight Avec Gargouille Franchement un très beau deck Mega Knight J'ai fait pas mal d'erreurs Je pense que je pouvais aller chercher la win Mais j'ai fait beaucoup d'erreurs Sur ma première partie Ensuite ce matchup là J'ai super bien géré Et franchement ce deck Il est en train de revenir dans la méta Qui est très très fort Ce deck Bridge Spam Il n'y a rien à dire Il a beaucoup mieux joué que moi Et franchement c'est hyper compliqué De passer avec les Rascals Le Prince etc etc Ce matchup là Je l'ai bien géré aussi C'est possible de le perdre Vu qu'il a beaucoup de choses Pour faire tourner mon PK Il a le gang Il a le bélier Il a le géant Il peut aller gérer ça Avec les 3 mousquetaires Mais j'ai bien géré le matchup Et ensuite Lockbait contre géant 3 mousquetaires Encore une fois J'ai bien bien géré ça Franchement je suis super content Pour ce BO5 J'espère que vous aurez aimé Que vous aurez Que vous aurez aimé la vidéo Et on se dit à la prochaine Merci à tous Sous-titrage ST' 501